Laura, je vous ai également demandé de bien vouloir évoquer avec moi les écrivains qui vous auraient interpellé plus récemment le cinéma que vous aimez et la musique qui vous accompagne, sur laquelle vous dansez, sur laquelle vous chantez. C'est à vous. Alors, dans les auteurs récents, ce que j'ai aimé, découvert aussi, vraiment, sur ces dernières années, et puis bon, la réclusion contrainte qu'on a tous vécu a été riche en lecture, donc pour ça, c'était bien. Ah, j'ai adoré Borgo Vecchio de Josué Caracciura, vraiment, superbe, superbe, voilà, c'est la vie de ce quartier, ses personnages, la petite celeste qui vit la violence du monde, comme ça, et à travers ses yeux, c'est beau, quoi. C'est beau, ma décrépitude, même. Très, très beau. Ouais, moi, ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé Lola Lafon, Chaviré. Très beau, très beau. Beaucoup à apprendre d'elle. En tout cas, moi, je la lis comme ça. Ah, vraiment. J'aime bien, en fait, moi, dans l'écriture, il y a deux choses que j'aime bien. J'aime bien à la fois quand la forme est très travaillée, même parfois à la limite de la préservité, et ça m'impressionne par contre, et c'est ce qu'elle, elle fait, quand on arrive à faire disparaître l'écriture. Quand elle arrive vraiment à faire, que ce soit fluide, je ne sais pas, elle est extraordinaire. Et voilà, et dans cette histoire, voilà, Chaviré, sur ses abus, sur les doigts, voilà, quand elle parle de ça, c'est... Quand elle arrive à imprimer de la sensation, en fait, c'est ça, c'est très corporel, c'est très physique. Son écriture, ouais, ça m'impressionne beaucoup. Ah oui. Voilà, ça, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aimer. J'ai découvert il n'y a pas longtemps, mais je me suis enfilée la dose, du coup, c'est, avec son prix Nobel, c'est Olga Tokarczuk, c'est ça, Tokarczuk, pour bien prononcer. Superbe, waouh, c'est des territoires aussi incroyables, 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 voilà, moi, Dieu, le temps, les hommes et les anges. Ce village-là, à la frontière du réel, là, comme ça, des personnages aussi qui sont à la limite de l'animalité, pour ça, non, c'est... Voilà, les pérégrins aussi, cette forme aussi, très recherchée, très complexe, du texte comme ça, à voix multiples. Moi, je suis assez admirative, hein, de ça, du livre de Jacob, donc j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, et c'est une... C'est une vraie respiration, quoi, c'est unique, c'est unique, c'est assez beau, c'est vraiment effet, acte de littérature, jamais... C'est ça, en fait, on n'en fonte jamais de portes ouvertes, c'est ça, en fait, qu'on cherche dans un contexte, qu'on y est, oui, oui, et... Lui, il est à la frontière entre le panthéon littéraire et des choses que j'ai découvert il n'y a que très récemment, je dirais 5-6 ans. C'est Edgar Izenrad, j'adore, j'adore. C'est incroyable. J'adore. Il y en a un qui vient d'être publié à nouveau, là. Oui, les nouvelles, c'est... Oui, 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 et c'est ça, en fait, c'est à la fois drôle, absurde, d'une grossièreté, oui, et c'est une façon de traiter l'invisible, l'horreur, avec beaucoup d'humour, beaucoup de grossièreté, et de toucher la grâce. C'est ça, exactement. Totalement. Et c'est ça, et puis quand il parle de son jeteuble, il parle toujours de ça, de ce monde disparu, de cette irréparable, oui, il vous saisit le cœur, c'est vraiment ça. Non, non, oui, voilà, lui, je l'ai découvert, oui, c'est ça, il y a son sens, c'est grâce au Nouvelle Attila. Oui. Voilà, superbe, superbe. Et oui, et une, voilà, j'ai adoré aussi, c'est La Petite Dernière, de Fatima Das. Ah, oui. J'ai pas... Extraordinaire, cette jeune femme, là, dans la forme, dans le ton très scandé. Oui. C'est le choix de l'avoir, de le lire, j'aimerais bien, dans mes désirs, comme ça, là, voilà. Alors, le cinéma, quelle place a-t-il dans votre vie ? De plus en plus grande, de plus en plus grande, parce qu'il y a beaucoup à emprunter à l'écriture cinématographique, et dans la nécessité de susciter des images, de savoir les transcrire, les retranscrire. Et puis, d'autant, voilà, j'ai fait la rencontre d'une réalisatrice avec qui je m'essayais à l'écriture de scénario. Voilà, donc on va voir où ça nous mène, mais c'est un nouvel apprentissage. Dans... Alors, bon... Dans les films anciens ou récents ? Tout ce que vous voulez. Alors, bon, on va partir des anciens. C'est un peu attendu, mais, ouais, bon, bien sûr, Rocco et ses frères, je crois que c'est mon... C'est mon film préféré. Vraiment, c'est... Incroyable, parce que je l'ai revu récemment. Ouais. Et ça a été à nouveau une claque ailleurs. Il m'a embarqué ailleurs, il m'a prise ailleurs. C'est un très, très grand film. Voilà, tous les personnages, que ce soit, voilà, Simon, que ce soit lui, Rocco, tout ce qu'il représente, voilà. Mais on y revient, voilà, de cette identité, de cette innocence perdue en allant à la grande ville. Moi, cette scène où ils vont au gymnase, là, s'entraîner à la boxe et qu'ils ne sont pas du tout vêtus comme il le faut. Donc, en équipement, moi, ça me touche, ça me parle, quoi. Voilà, ces personnages, là, les paysans déracinés face à la violence du monde. Et Nadia, bien sûr. Absolument magnifique. Donc, elle, c'est... Ouais, ça, c'est... Ce film-là, c'est peut-être mon film préféré. Ouais, aussi, de façon très classique, pour Antonioni, hein. Que dire de plus que tout ce qui est désiré, ouais, c'est cette façon de... de filmer les êtres comme des planètes irréconciliables, il y a un truc comme ça, dans l'éclipse, là. Toute la tétralogie extraordinaire. Donc, ouais, ça, c'est peut-être... Ce sont peut-être les films qui ont le plus compté. Dernièrement, moi, j'ai adoré Les Méravilles d'Alice Horvacher. Et, voilà, c'est... Là aussi, elle filme cette Italie centrale où elle a grandi auprès de ce père apiculteur complètement fantasque. Et puis, la télé qui, chissime, italienne, fait son éruption là-dedans, avec une Monica Bellucci, là, qui est en fait tableau, là, comme ça, un espèce de fait bleu, de conte qui arrive et qui émerveille tout le monde. Et voilà, qui raconte bien ce rapport à la terre et la trahison aussi, hein. La trahison, c'est qu'on passe à notre environnement, etc. Tout Pietro Marcello, son adaptation de Martin Eden, waouh... Remarquable. Vraiment... C'est quand même très, très complexe à adapter au cinéma. Ouais, et on y est, hein. Beaucoup s'y sont essayés, et vraiment, c'est pas été... Et on y croit, hein. Oui, oui, c'est absolument le cas. Voilà, Napolitaine, là, c'est extraordinaire, c'est... Ouais, ouais, ça, c'est peut-être... Ce sont peut-être les films les plus récents qui m'ont vraiment frappée, que j'ai... Après, là, j'ai hâte, hein, hein, je suis pas retournée encore au cinéma. Mais j'ai envie d'aller voir, bien sûr, Nomadland, là, de Chloe Zhao, là, j'ai vraiment envie de voir. Et puis, bien sûr, je crois, j'ai regardé, là, ce matin, sur, je sais, le journal, c'est aujourd'hui que sort The Father. The Father, oui. Forcément, la thématique m'intéresse, et puis, il y avait Anthony Hopkins. Non, ouais. Donc, je suis bien contente de renouer avec elle. Oui, on est vraiment contente de renouer avec elle. C'est nécessaire. Et toutes ces images, je crois qu'on les emmagasine, et ensuite elles viennent tenir, comme ça, un peu en sous-bassement secret, toute la colonne vertébrale. D'un personnage, d'un récit, forcément. Un matériau magnifique pour l'écriture. Ouais, ouais. La musique. Alors, moi, j'écoute de tout. Et moi, j'ai ce regret de ne pas être musicienne. Je crois que c'est aussi pour ça que j'écris, c'est que c'est ma façon à moi de… C'est une partition ? Voilà. De créer du rythme, du son. Moi, j'écoute vraiment de tout. En ce moment, beaucoup Bob Marley. Non, mais je rends hommage, voilà, à les 40 ans de sa disparition. Donc, voilà. Beaucoup ça en ce moment. Qu'est-ce que j'écoute beaucoup en ce moment ? Qu'est-ce que j'ai beaucoup écouté ? Oui, j'avais adoré le dernier album de Rachita. Je suis africain. J'adorais cet artiste. Celui-là d'album, il tourne assez souvent en boucle à la maison. J'aime beaucoup la musique ancienne aussi. Beaucoup, beaucoup. Oui, j'écoute vraiment des choses très différentes. Le dernier concert que j'ai vu, ça commence à remonter. C'était à la Philharmonie. Je suis allée voir Paul Agnew, voilà, qui a fait tout ce que fait de toute façon William Christie, les arts florissants. Voilà, Paul Agnew, j'adore. Il a fait une espèce de mash-up de Vivaldi pour arriver à une espèce de grand messe, voilà, vénitienne, comme elle aurait été donnée avec un orchestre que de femmes. Voilà, un chœur quasiment, quasiment uniquement féminin. C'était très, très beau. J'aime bien parce que là aussi, je pense que c'est une musique assez scandée. Oui, j'aime bien la musique baroque. Alors, ça n'aurait échappé à personne que vous êtes italienne. Oui. Donc, vous allez quand même nous donner ou nous proposer un chanteur italien quand même. Ah, oui. Avec l'accent, s'il vous plaît, parce que... Bon, ben, c'est pas très, c'est pas très original. Mais bon, Fabrizio d'André, c'est un peu le brassens, un peu le brassens italien. Vous le chantez un peu ? Non, non. Non, non. N'essayez pas. Vous voyez arriver. Vous voyez arriver. Vous voyez arriver. Je vous chante Modugno. Non, c'est pas possible. De toute façon, c'est un tel hymne pour les Italiens. Parce qu'en ce moment, tout le monde connaît. Et puis, ça a été repris. Tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Nel Blu di Pinto di Blu, mais... Ah ! Mais alors, justement. Justement. Je voulais vous amener à ça. Le titre de votre livre. Eh ben oui. Alors, mais tout le monde ne connaît pas. Donc, est-ce que vous pouvez juste nous éclairer dessus ? Nel Blu di Pinto di Blu, c'est ce refrain très connu. Ça fait partie du patrimoine. Ah, mais c'est bien. Un petit peu. 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 cette chanson c'est le bleu des italiens moi je trouve pas que des azzurri pas que de l'équipe de foot c'est le bleu dont on recouvre tout tous les pourquoi toutes les blessures et cette capacité je crois à rendre beau avoir de la beauté à essayer de voir de la beauté en tout cas partout même quand c'est difficile le bleu dans le gris c'est ça merci beaucoup